salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube oliver ciné aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo de cette sortie du jour les gardiens de la galaxie vol 3 qui est sorti au cinéma il y a maintenant quatre mois c'était au mois de mai je crois bien ce que mars avril mais juin juin même pas non ce qu'est ce que je raconte non c'était en juin qu'il est sorti juillet ou septembre non même pas je sais plus non c'est au mois d'avril au mois d'avril c'est au mois d'avril je crois bien ou au mois de mai je sais plus en tout cas que j'avais vu deux fois je l'ai vu deux fois au cinéma je l'ai très très bien apprécié donc je trouve que c'est l'un des meilleurs comme beaucoup de gens ont apprécié le meilleur par rapport au 1 et au 2 donc en vrai si je devais donner l'ordre de mes préférences ça serait vraiment le 3 ensuite le 1 et ensuite le 2 ce serait le 3 1 2 dans l'ordre de mes préférences de cette trilogie est forcément c'est une belle trilogie sincèrement du coup drax qui ne jouera plus du tout par dave bautista du coup qui a forcément été son dernier sa dernière apparition dans le film bon route roquette bon chris pratt forcément star l'org pourra forcément revenir je ne pense pas qu'il va forcément on arrêtait là donc je pense qu'il va revenir après nibula je pense qu'elle pourrait continuer aussi gamora je crois c'est sa dernière apparition aussi gamora et drax je crois que c'est leur dernière apparition dans ce les gardiens la galaxie 3 dans le mcu ces deux là ne vont plus jamais normalement refaire un film dans le mcu donc c'était leur dernière apparition mantis mantis aussi je crois en fait c'est trois là je pense que ils ont fini avec le mcu d'où forcément elle part dire au revoir à tout le monde forcément à la fin du film mais en tout cas voilà donc il pourrait y avoir forcément n'est plus la requête group et star lord ensemble ce fameux chien et puis le pépère à la crête déballé donc voilà en tout cas pour ces guerriers dans la galaxie 3 qui est vraiment une très belle fin vraiment qui raconte vraiment bien l'histoire de roquette et son passé avec un méchant bon peu un peu triste j'aurais préféré un méchant un peu plus qui un peu plus de dynamisme dedans mais voilà ça a fait le taf pour ce dernier film les disques magnifique en blu ray on voit grotte ont très beau plan et roquette sur le 10 en 4k vraiment magnifique que je trouve les disques vraiment fabuleux comme dans la version steelbooks donc j'ai pas la version steelbooks parce que je n'ai pas précommandé et que c'était trop tard et c'était indisponible et épuisé en ligne à la fnac l'édition fnac il ya des il ya l'édition steelbooks leclerc mais qui est pas en 4k qui en blu ray donc à le blu ray en steelbooks qui exactement le même que le 4k en leclerc mais qui est indisponible aussi donc vu que c'était indisponible j'ai pas cherché à comprendre j'ai pris celui ci à leclerc qui est moins cher parce que celui ci du coup version standard en 4k c'est 29 euros 99 à leclerc enfin à la fnac amazon aussi apparemment et culture a aussi probablement en tout cas 24 99 à leclerc donc c'est pour ça que je l'ai acheté à leclerc parce qu'il est à 24 99 que si je l'aurai acheté à la fnac mais j'en aurais eu pour 30 euros donc franchement acheter à la fnac à leclerc 5 euros de différence franchement ça vaut le coup donc acheté à leclerc donc en caractéristiques techniques c'est un vrai master 4k avec du hdr hdr 10 compris y'a pas de hdr 10 plus dedans ni de dolby vision dedans c'est que du hdr un chien qui a voix du coup je disais que c'est un vrai master 4k avec du hdr seulement pas de dolby vision dedans pour ce qui est de la sonorité on est sur du dolby digital plus 7.1 en français en allemand en italien et du dolby atmos 7.1.4 en anglais et aussi en anglais il ya du tt sur 25 points en espagnol dolby digital 2.0 en anglais audio description et puis voilà ça c'est pour la version 4k pour la version blu-ray c'est pareil dolby digital plus 7.1 en français et en allemand il n'y a pas l'italien l'italien en dolby digital plus il est qu'un en 4k dans le blu-ray c'est qu'en français et en allemand et par contre en anglais c'est du dts hd 7.1 voilà donc c'est du dts hd en anglais 7.1 blu-ray et en atmos en 4k donc voilà donc un très joli boîtier très sympathique le plus émou et ouvrant de tous donc franchement magnifique avec les gardiens de la galaxie 3 l'univers cinématographique marvel mcu nous emmène aux confins de la galaxie peter qu'elle ressemble rassemble son escouade autour de lui pour sauver la vie de son coéquipier une mission des plus dangereuses qui si elle n'est pas amené à bien pourrait bien conduire à la fin des gardiens tel que nous les connaissons donc voilà pour une durée de 2h30 le film en 2h30 de film ce qui est plutôt long et qui est bien aussi mais ça va c'est pas trois heures c'est pas 2h40 et 2h30 ça reste raisonnable donc avec quelques bonus dedans et puis voilà donc ce sera tout pour cette petite présentation voilà des gardiens la galaxie vol 3 en 4k hdr au boîtier standard que je vais garder et puis enlever ces fameuses étiquettes avec le prix qui se trouve derrière en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas si vous voulez précommander le steelbook ça sera très difficile de se procurer si vous l'avez à la fnac en rayon disponible près de chez vous vous avez beaucoup de chance vous avez vraiment des chanceux tous ceux qui l'ont précommandé depuis quelques mois forcément ils ont la chance de le recevoir en steelbooks mais sinon pour ceux qui le veulent en steelbooks ce sera difficile à trouver en ce moment donc tout ce que je pourrais vous dire en tout cas prenez le en version standard il est très beau aussi visuellement déjà j'ai préféré le visuel je préfère le visuel de celui ci par rapport aux steelbooks à l'avant évidemment l'arrière avec roquette est vraiment merveilleux et puis toute l'équipe à l'intérieur du steelbooks est vraiment magnifique aussi donc l'intérieur et le derrière du steelbooks il est vraiment magnifique par contre en termes de d'affichage avant je préfère cette affiche là que l'affiche qu'il y ait qui a en ce moment sur le steelbooks voilà tous avec quelques couleurs les personnages l'équipe en toute miniature en tout petit j'ai pas trouvé top la couverture du steelbooks mais l'arrière et l'intérieur est beau donc du coup je préfère largement cette affiche là qui est vraiment très jolie l'équipe au complet qui est une très belle couleur donc j'ai vraiment hâte de le voir en 4k qui va être magnifique à voir visuellement merci d'avoir vu cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre en commentaire ou sinon suivez moi sur instagram oliver ciné collection abonnez vous et je vous dis à très bientôt